Je vais vous présenter très rapidement, moi je m'appelle Jérémy Pereira. Je travaille chez Leboncoin depuis un certain temps maintenant, ça fait un peu plus de 12 ans que je suis dans l'équipe Front, donc j'ai vu passer pas mal de changements, qu'ils soient techniques ou produits. Et je suis aujourd'hui front-end architecte, donc en gros derrière de moi architecte, on peut mettre un peu de tout et n'importe quoi. Mais ma mission globalement, c'est d'accompagner l'ensemble des développeurs et développeuses dans leur quotidien pour essayer de leur transmettre le peu que je peux savoir, et d'essayer de réfléchir à comment le site web Leboncoin.fr doit évoluer dans les 2, 3, 4, 5 prochaines années pour éviter d'être largué techniquement et qu'on ait trop de retard sur plein d'aliments. Bonjour, moi c'est Thibault, ça fait une dizaine d'années que je suis dans le dev, et 6 ans que je suis bon, donc moitié moins que Jérémy, mais j'ai quand même un peu l'impression de faire partir des murs aujourd'hui. Et moi j'ai la chance d'être lead front-end au sein du Boncoin, donc ça veut dire surtout organiser la vie des développeurs et développeuses au sein de l'entreprise. Donc ça va passer par la mise en place de process, la création d'outils, et aussi la prise de décision technique, d'où le talk d'aujourd'hui, qui est de quelle métrix on va suivre et comment on va les mesurer. Parce que c'est vrai que dans la vie de tous les jours, on a un peu tendance à être la tête dans le guidon, de dire, on fait nos features, ça se passe bien et tant mieux. Mais des fois on a aussi besoin de faire un peu un pas de recul et se demander, est-ce qu'on fait correctement les choses et surtout comment on les mesure. Je vais prendre deux petites secondes, juste pour faire un tout petit truc à m'enlever. Qui est développeur ou développeuse dans la salle ? Ok, une belle majorité. Ok, et sinon après des managers, SEO, produits à peu près. Merci beaucoup. Merci. Parfois il y en a rare pour tout le monde. Alors, pour parler des métriques, on va d'abord essayer de définir celles qu'on va mentionner. On part quand même du principe que vous avez des bases, des fondations sur la performance. Grâce notamment au talk de ce matin. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites. On va essayer de ne pas non plus trop se répéter. Et ensuite, nous, on va surtout s'intéresser à comment on récupère ces données et comment on va les visualiser et les analyser. Parce que c'est bien beau d'avoir des chiffres et des métriques, mais si on n'en fait rien, c'est un peu dommage. Et quand on aura enfin compris à quoi elles servent ces métriques, on va s'attaquer à la partie alerting et prévention. Donc que ce soit avant la mise en production, mais aussi après. Parce que des fois, il faut un peu ramasser les pots cassés aussi. Donc la première mesure dont on va parler, c'est le CLS. Donc ça fait partie des Core Web Vitals que vous avez certainement vu déjà ce matin. Plutôt que de réexpliquer un peu ce que c'est, on va vous montrer un exemple concret qui existe sur le site de Boncoin. Donc là, je vais mettre dans la peau de quelqu'un. Je vais voir qu'il y a une catégorie ici offre d'emploi qui est mis en avant. Donc c'est cool. Donc j'essaie d'aller dessus et quand je clique sur offre d'emploi, en fait il va avoir une publicité qui va s'insérer en plein milieu. Donc là pour le truc U. Et ça va m'ouvrir une nouvelle page. Et c'est absolument pas ce que je voulais. Moi je voulais juste cliquer sur ma recherche d'emploi. Donc en général quand ça m'arrive, moi je suis un peu frustré. Je voulais essayer de la remettre. Je vais galérer. Donc moi quand ça m'arrive, je suis un peu frustré. J'essaye soit de fermer la page parce que ça m'a un peu saoulé. Soit de me dire, je me ferais plus avoir, je vais vraiment attendre que la pub arrive et tout. Donc ça c'est ce genre de choses qu'on peut retrouver aussi sur le Boncoin. Donc c'est pas vraiment une métrix qui parle de la performance de fichage en tant que telle. Mais pour nous c'est super important parce que ça parle directement en fait de la frustration utilisateur. Et un utilisateur qui est frustré, c'est quelqu'un qui revient pas ou qui est moins là. Et qui potentiellement du coup achète moins. Donc nous ça nous embête un peu. Ok. Du coup maintenant je vais vous parler du FCP. Donc pour le First Contentful Paint. Là aussi je pense qu'une image ça vaut mille mots. Donc on a fait deux vidéos. A gauche vous avez le site qui s'affiche à peu près en 5 secondes. Mais pour lequel il y a des éléments qui ne sont pas là. Donc on va retrouver quand même les catégories sur lesquelles j'ai cliqué. Et le squelette du site. Donc ce qu'on appelle squelette ça veut tout ce qui est header, footer. Donc tous les éléments vraiment importants. Notamment pour le SEO. Avoir les catégories dans le footer c'est très bien. Et à l'inverse à droite je vais avoir un site qui est un peu plus long à charger. Donc on va passer des 5 secondes peut-être à aller 12-13 secondes. Mais une fois qu'il est là je vais avoir tous les éléments. Donc on peut dire c'est cool je vais pouvoir cliquer directement. J'aurai pas besoin d'attendre à nouveau. Sauf qu'en terme de perception je pense qu'à gauche c'est quand même beaucoup plus sympa. D'avoir quelque chose qui s'affiche même si y'a pas tout. On a un truc à se mettre sous la dent. Je peux voir à peu près où je vais cliquer. J'ai pas besoin d'attendre en fait face à une page blanche. Parce qu'une page blanche ça veut pas dire grand chose. Et moi perso si j'ai un site qui met 13 secondes à s'afficher. En général je pense qu'il y a un problème. Donc soit je ferme la page soit je rafraîchis. Et du coup en faisant ça je me reprends 13 secondes. Donc c'est pas génial. Et on va arriver sur la dernière qui est un peu la star d'aujourd'hui finalement. qui est l'INP donc l'interaction to next paint. On va pas repasser énormément de temps à l'expliquer. On a vu je sais pas si beaucoup de gens ont vu le talk de ce matin qui a détaillé un petit peu le fonctionnement de l'INP. Non pas trop. Donc globalement qui va mesurer la réactivité de votre site face aux interactions que va faire votre utilisateur ou votre utilisatrice. Et globalement parmi ces interactions on va en prendre il y en a trois qui sont majoritaires à savoir le clic sur des éléments. Le fait de... Pardon. Le fait de presser une touche de votre clavier. Donc qui est un input. Et sur les interfaces mobiles l'équivalent du clic à savoir le touch. Et ces éléments, on peut le voir un petit peu sur la... Sur le schéma d'en dessous qui est un petit peu la vie d'une interaction sur un site, sur une page. Où on va avoir des traitements qui sont déjà en cours potentiellement. Au moment où vous cliquez sur un bouton, il y a des traitements qui sont en train de se faire. Donc il faut les finir. Et puis ensuite ça va amener ce qu'on appelle l'input delay. Donc le moment où vous cliquez et le moment où l'application va recevoir l'information que vous avez cliquée. Et donc ensuite, le temps de process qui va être l'ensemble des traitements que vous avez codés qui sont relatifs à ce clic. Potentiellement, vous cliquez, ça doit aller charger des informations pour afficher le détail d'un produit. Pour ajouter un produit au panier. Donc il faut faire le call API qui va ajouter le produit au panier, ce genre de choses. Et puis ensuite on a la partie qui est sur pleinement la partie présentation. A savoir qu'on va recalculer ce qu'on doit afficher à l'écran. Et puis le navigateur va faire son boulot de paint. Et donc il va afficher le résultat à l'utilisateur. Et finalement, l'INPI va être l'interaction la plus longue qui va se passer durant votre navigation. D'une page jusqu'à ce que vous alliez à une autre page. Et pour représenter ça avec un événement qui est un peu plus clair. On va reprendre un exemple très très simple. A savoir, on a un accordéon. On veut cliquer pour afficher les informations. Et puis en fait à gauche, on voit que ça ne répond pas très bien. Donc si vous regardez un petit peu en fait, ce qui se passe c'est que le user il est frustré. Il va recliquer une deuxième fois. Et le moment où l'information va s'afficher, en fait le deuxième clic va s'enclencher. Et donc on va remasquer l'info. Ce qui est frustrant. On n'a pas envie. Ce n'est pas comme ça que ça va marcher. Là où quand ça répond bien, en fait on a tout qui est fluide et c'est hyper cool. Et en fait, pourquoi remettre un petit peu ces éléments dans le contexte ? C'est pour montrer aussi l'importance que chacun et chacune dans vos équipes puissent comprendre un petit peu à quoi servent ces métriques et à quoi elles correspondent. Pour ça, on voulait partager une petite anecdote qui nous amène à comprendre certains éléments, notamment sur notre habillage publicitaire. Donc sur le bon coin, on a une arche qu'on va considérer qui s'appelle l'habillage publicitaire pour nous. Et qui en fait pose quelques soucis sur notre site. On arrive, on va devoir faire les appels publicités pour savoir si on a une campagne à afficher. Évidemment, il y a des choses qui vont rentrer en jeu, tels que le consentement utilisateur, les informations potentielles des trackers, etc. Et donc, on a un problème qui se passe, c'est que quand l'utilisateur arrive sur le site, le site est bien calé, et puis d'un seul coup, la pub apparaît, boum, tout le site descend. Vous allez me dire, c'est hyper simple à corriger en fait. Tu prévois l'espace, ce qui fait que le site est déjà calé, l'espace est pré-réservé, c'est bon, on a notre shifting qui n'existe plus, notre CLS est meilleur, etc. Sauf qu'en fait, en comprenant bien la métrique, on met en place ce fixe, et puis on se rend compte qu'on a des retours de certains annonceurs potentiellement qui nous disent « Mais en fait, ma campagne publicitaire, elle perf beaucoup moins. Beaucoup. J'exagère peut-être un peu. Elle perf moins. » Parce que finalement, comme on l'a montré, comme Thibault l'a pu le montrer tout à l'heure avec la petite vignette, ça entraîne des clics intempestifs, des clics non voulus de la part des utilisateurs. Et certains annonceurs, potentiellement, vont regarder juste le nombre de clics qu'a généré leur campagne. Et pas vraiment regarder, par exemple, le taux de rebond que ça peut générer. Même si j'imagine que c'est une suite un peu absolue. Mais on se retrouve, en fait, avec un petit dilemme au sein de nos équipes. À savoir, on n'a pas assez expliqué aux équipes, par exemple, publicitaires, aux équipes marketing, qu'en fait, on allait corriger ce truc-là, que ça amenait ce discours-là à tenir, et potentiellement des impacts sur certaines campagnes. Donc aujourd'hui, on a un mi-chemin qui consiste à animer plutôt l'apparition de la publicité, ce qui fait qu'on a moins de problèmes et on n'a pas tout au corrigé. Le temps de vraiment finir toute la partie d'explication à tout le monde, de finir par expliquer à tous nos annonceurs qu'en fait, on va fixer ça, parce qu'évidemment, notre priorité, c'est l'expérience utilisateur-utilisatrice, et qu'on puisse avoir des campagnes où, en fait, on ne se retrouve pas avec des personnes en face, des personnes de nos équipes régies qui se retrouvent face à des clients qui leur disent « mais moi, ça ne me refait pas, je ne suis pas d'accord avec ça », entre guillemets, parce que j'ai mis, bêtement, j'ai mis le même montant d'argent que le mois dernier, et en fait, je me retrouve avec des clics en moins, ce qui est un peu... Mais tout ça pour dire que voilà, faire comprendre au maximum de gens dans vos équipes l'importance de ces métriques, à quoi elles servent, et surtout, quels sont les impacts sur les interfaces utilisateurs-utilisatrices, ça nous aide aussi à prendre les bonnes décisions pour les corrections. Et au-delà des vitals, on va vouloir remettre un petit coup de contexte sur certaines métriques qui sont assez importantes pour nous, et qui vont mettre en évidence un aspect aussi, qui est, là, on va parler majoritairement de notre monitoring front-end, mais finalement, pas mal d'infos, en fait, on les récupère d'autres équipes, telles que là, dans nos exemples, ça va être les équipes surtout infrastructures, qui vont nous aider à récupérer pas mal d'informations et nous aider aussi à agir en conséquence. Et notamment, on regarde, par exemple, le time to first byte, globalement, qui est le temps entre le fait que votre navigateur fait la requête de votre site et le serveur en face répond au premier byte de données. Et cette mesure, on va s'y intéresser notamment parce qu'on fait du SSR, alors du Universal Rendering, merci beaucoup, puisque le même quoi on pourrait faire, c'est sur une base de Next.js, donc on va pré-render les pages côté serveur, les rendre pour pouvoir afficher rapidement l'utilisateur des éléments avant la réhydratation et le SSR qui va se passer. Et la deuxième chose qu'on va aussi regarder, ça va être les statuts des requêtes HTTP, notamment les 400 pour savoir si on envoie les bonnes données, en fait, à nos API, pour valider les contrats d'API qu'on peut avoir. On a tout ce qui est erreurs 500. Les erreurs 500, c'est cool de les avoir. Moi, j'aime bien parce que ça me permet de dire, c'est pas de ma faute, c'est le back-end. Donc ça m'arrange plutôt bien. Mais au-delà de ça, on vérifie aussi les performances et les SLO et SLA des microservices. Donc ça, c'est super important. Il n'y a pas que des erreurs aussi, on a les statuts 200 HTTP, qui en fait vont nous permettre de faire vraiment la quantité de volume global de nos requêtes et donc d'en déduire des pourcentages d'erreurs potentiellement. Et enfin, pour les gens SEO dans la salle, les redirections, c'est important. Le SEO, c'est le nerf de la guerre chez nous aussi. On a envie que nos annonces soient indexées. Donc on va regarder les redirections, si elles sont bien voulues, si elles sont au bon endroit, etc. Et enfin, on a tout ce qui est système, donc CPU, RAM, ce genre de choses. Ça, c'est très pratique pour les corréler avec d'autres métriques. Pour donner un petit exemple, pour illustrer pourquoi je vous parle de ça, nous, on utilise Kubernetes, qui va en fait juste faire des pods d'applications. On va avoir notre site qui est dans plusieurs pods. Et on remarque que chacun de nos serveurs, en fait, ils peuvent encaisser entre 10 et 15 requêtes par seconde. Ce qui n'est pas beaucoup. Pour donner un ordre d'idée, quand on fait un serveur node avec juste un Hello World, on est plutôt à 3-4000. Donc 10 requêtes, c'est pas ouf. Et là, on peut avoir l'approche un peu bête et méchante de dire, t'as qu'à rajouter des pods. Et oui, en théorie, je pourrais. Mais ça a plein d'impact. Déjà, on a un impact évidemment environnemental. On n'a pas envie de faire tourner une centrale nucléaire pour le bon coin. C'est quand même dommage. Et si jamais cet argument ne marche pas, vous pouvez toujours parler du coût. Parce qu'avoir plein de pods, ça coûte cher. Et ça, en général, ça ne marche plus. Donc en ayant ces metrics-là, on a pu se rendre compte qu'en fait, on avait une fuite mémoire dans notre application. Donc on avait des pods qui crachaient et puis qui se redémarraient. Et puis ainsi de suite. Et grâce à ces metrics-là, avec des metrics aussi de performance, on a pu en déduire qu'on avait des problèmes comme ça. Et du coup, maintenant, on a fait comprendre à toutes nos équipes l'importance de ces metrics, quels sont leurs impacts potentiels et pourquoi pour notre expérience utilisateur, c'est hyper important. Mais on ne va pas nous croire, c'est un peu sur parole. Et on va nous dire, montrez-nous un petit peu tout ça et donnez-nous des graphiques. Et la première chose sur laquelle on a pris pas mal de temps, c'est afficher les éléments dans un format qui nous convient. Alors, je ne sais pas s'il y a des bonnes pratiques, mais en tout cas, l'idée, c'est de partager le fait que nous, on a pris du temps sur le fait de dire tel graphique, on veut telle information, on veut qu'il soit simple à comprendre, visuellement, qu'on veut qu'il soit accessible. Donc, typiquement, si on reprend des exemples, on a le graphe de recherche CPU, c'est une courbe classique, ça bouge avec des traînes, des compagnies, compagnies. Et on a choisi plutôt les charges en bâtons sur les erreurs, parce que, pareil, pour nos équipes produits, on a fait un peu des tests et ça leur parle un peu plus. Le format avec les bâtons, ça génère plus un volume visuel. Et on a choisi de rajouter des informations assez importantes, de type, sur le graphe du haut, vous pouvez voir qu'il y a des barres rouges. Et en fait, pour ça, pour nous, c'est juste les événements de déploiement en production. Ce qui nous permet assez facilement, de la même manière, lorsqu'on a un pic, de dire, ah, on a fait une MEP. Et du coup, sur le début du graphique, c'est parce que c'est un week-end, c'est pas qu'on n'a pas travaillé, c'est juste que c'était le week-end. Maintenant, je vais vous procéder une petite démo. Alors, je vais essayer de la faire à une main, ça va être sympa. Non, non, d'inquiète. Je vais aller sur le site de Logospeed, parce qu'il est plutôt cool. Et je vais ouvrir, du coup, les DevTools. Sur mes DevTools, je vais avoir une section source. Je pense que ça, tout le monde connaît. Et ensuite, on a une sous-section, qui est peut-être un peu plus cachée, qui s'appelle Snippets. Et dans ces Snippets, on peut utiliser du code que l'on veut. Et ici, je vais utiliser la performance API, qui va nous permettre d'avoir des vraies metrics, en fait, dans des conditions réelles, donc avec des vrais devices et des vraies connexions. Et ce qui est cool, c'est que c'est dispo, en fait, sur tous les navigateurs. Et vous pouvez mettre le code que vous voulez. Donc là, je vais lâchement copier-coller un code qu'un de nos collègues a fait sur un site. Là, ça va être pour le TTFB, donc le Time to First Byte. Je vais créer un nouveau Snippet, que je vais appeler TTFB, et je vais simplement coller le code. Ensuite, j'ai la possibilité de rener ce script. Et donc là, on peut voir le petit easter-ex de la Wheel of Speed, d'ailleurs. Et en dessous, la valeur du TTFB, qui est ici de 200 et quelques millisecondes, donc c'est plutôt pas mal. Et ça, c'est des données que nous, on peut récupérer, par exemple, on peut parler de l'INP aussi, le truc qui est un peu star en ce moment. Donc si je vais sur une page interactive, donc par exemple sur la page de contact, et que je lance le script, je vais aller taper un petit message, genre, bonjour. Et là, je vais voir dans ma console, en fait, tous les éléments interactifs, que j'essaie de zoomer pour que vous puissiez voir. Donc si je prends le dernier, qui va être la dernière lettre, je vais avoir ma target d'attribution, donc ce qu'on appelle la target, ça va être l'élément du DOM, en fait, qui est concerné par l'événement qu'il y a eu, avec un peu des infos. Je vais avoir le type d'événement, donc le input, le before input, toutes les valeurs, évidemment, qui sont relatives à la performance, et sous plusieurs formes. Donc là, ça va être par exemple un JSON, et nous, ce que ça va nous permettre de faire, c'est de récupérer des metrics custom, et de les envoyer dans nos outils de visualisation. Donc tout à l'heure, on a montré avec Jérémy les graphes Datadog. Ça, c'est des choses qu'on va pouvoir récupérer de cette façon-là. Et nous, globalement, on a choisi chez le Moncoin de faire pas mal de scripts custom qui nous permettent de récupérer toutes ces valeurs, et on les pousse dans notre outil. Alors globalement, chez le Moncoin, on utilise Datadog, c'est pour ça que vous savez ces screenshots-là. mais il y a également plein de solutions, alors on en a mis que quelques-unes, il y en a plein qui existent sur le marché, et désolé pour celles que j'ai oubliées, mais qui vous permettent assez facilement d'intégrer ça dans vos sites sans avoir besoin de mettre beaucoup de scripts, de récupérer des choses custom, etc. mais qui sont simplement des agents que vous allez initialiser dans votre application et qui vont juste récupérer tout cet ensemble de données et vous permettre de les afficher, hyper simplement, dans des dashboards. Et sinon, notamment les équipes Google mettent à dispo des scripts WebVitals qui vous permettent de tout récupérer assez facilement et puis ensuite de les envoyer dans l'outil que vous utilisez pour vos graphes ou récupérer votre data. Et un autre aspect qu'on a, justement tout à l'heure, on essayait de dire qu'on essaie de convaincre beaucoup d'équipes, les équipes produits, les équipes SEO, les équipes marketing, et bien on essaie d'adapter également nos outils de visualisation, ce qui nous permet deux choses, à savoir comparer par rapport à ce que nous on récupère, mais aussi ne pas complètement changer des habitudes d'équipe, existantes, notamment par exemple l'équipe SEO, au travers de la Google Search Console. C'est un outil que nos équipes SEO utilisent quasi tous les jours. Donc plutôt que de leur dire, rajoutez-vous un lien, d'aller sur le board DataDoc, de regarder ces chiffres, etc. Et bien en fait, mon conseil est plutôt d'utiliser ça, qui va se passer dans l'onglet expérience, donc vous avez trois sous-éléments, ici, le HTTPS, bon après on sait tous que maintenant il faut utiliser HTTPS sur le web. Et on va s'intéresser plutôt aux web vitals, où on va retrouver des graphiques assez simples, et qui vont de la même manière assez parler. Donc début septembre, sur le bon coin, on a encore pas mal de travail, puisqu'on va se rendre compte qu'on a à peu près pas loin de 700 000 URL qui sont considérées comme mauvaises, pas loin de 11 millions qui ont besoin d'amélioration, et 50 000 qui sont considérées comme bonnes. Ceux des tiennes, ça c'est ça ? Evidemment. En 12 ans, j'ai fait 50 000 URL à peu près. Et si on clique sur le rapport, de la même manière, on va accéder à une vue un peu plus détaillée, mais au-delà du graphique qui va se trouver en haut, on va commencer à trouver des éléments que Google va considérer comme des pistes d'amélioration possibles, voir quel est le problème en fait. Et là, ce qu'on peut voir, c'est que potentiellement, on a un problème de LCP, qui est supérieur à 2,5 secondes, ce qui commence à être sympa en termes de temps, et qui va concerner combien ? Quasiment 11 millions d'URL. Bêtement, d'un point de vue priorisation du fixe, et impact potentiel, là on a quelque chose qui est plutôt pas mal. Parce qu'en corrigeant cet issue, potentiellement, on va peut-être faire passer 10 millions d'URL dans le vert. Et là, d'un point de vue résultat, on est trop loin. Et si je reclique sur cet élément-là, je vais avoir le détail de l'ensemble potentiel des groupes d'URL qui sont concernés par ces problèmes-là. Et du coup, ce que je veux voir, c'est que sur le bon coin, ce format-là, il correspond à la page produit. Donc le détail d'un produit, le détail d'une annonce. Et au-delà des catégories, on se rend compte surtout qu'on a 8,5 millions d'URL qui ressemblent à peu près à ça, qui ont un LCP qui est très grand. Ce qui est assez fou, parce que finalement, sur notre page produit, en général, on a une photo qui est hyper mise en avant. Du coup, potentiellement, on a un vrai problème de LCP qu'on peut corriger assez facilement. sûrement avec une priorité de téléchargement, du préload, etc. Les solutions qu'on connaît. Mais cet outil, il va nous permettre justement de donner beaucoup d'importance et surtout de faire visualiser très facilement nos équipes produits et SEO les résultats potentiels d'un simple fixe. Et de la même manière, ça nous aide, évidemment, parce que c'est des choses qu'on va voir un petit peu sur notre monitoring, plus les graphes data docs qu'on va essayer de corréler. Et ça nous rassure de se rendre compte qu'en fait, le problème que nous, on regarde, il fit bien avec ce que potentiellement Google voit. Et on le sait, sur la partie SEO, ce que voit Google, ça va être une sorte de priorité. Et du coup, voilà, là, on a des tickets, on a des fixes, on connaît un petit peu les impacts. Du coup, on peut passer un petit peu à l'analyse et à l'action. avant juste d'aller plus loin, on voulait juste remettre un peu de contexte autour des percentiles. Parce qu'en fait, globalement, dans la web app, on va surtout parler de percentiles. Tout le monde est hyper à l'aise avec la notion de percentiles. Ouais, c'est cool. Bon, je vais refaire une petite minute quand même. Globalement, un percentile, c'est une mesure de rang qui correspond à l'ensemble du groupe. Voilà. Merci. On peut passer à la suite. En gros, si on reprend ce graphique, il y a qui l'explique, on a le LCP sur un volume de trafic global et on a une répartition. Et on va se rendre compte que pour 75% des visiteurs, on a un LCP qui est égal ou inférieur à 2,29 secondes. Eh bien, on a notre 75ème percentile. Voilà. Il y a 75% des visites qui sont à ce chiffre-là en dessous. Ce qui nous laisse 25% des visites au-dessus. Et on parle souvent dans l'alloport de 75ème percentile, aussi et surtout parce que Google, c'est la mesure référence. Et a priori, en tout cas, pourquoi Google utilise ce 75ème percentile, c'est tout simplement parce que ça permet d'avoir, de garder une majorité de trafic pris en compte dans la mesure et d'éloigner toutes les mesures qui vont être considérées comme complètement irrationnelles. Soit des seuils très très lointains en termes de mauvaises valeurs, soit des très mauvaises qualités de connexion, des éléments qui sont très bons graphiquement, etc. Ce qui amène beaucoup de problématiques. Et nous, chez Leboncoin, évidemment, on va suivre le P75. Ça, c'est relativement normal. Mais on essaie d'aller encore plus loin. Puisque, pour juste rappeler un petit peu, Leboncoin, c'est entre 30 et 35 millions de visiteurs uniques mensuels. C'est à peu près la moitié de la France. Et c'est autant de devices, de range de devices complètement différents et autant de connexions complètement différentes puisqu'on va avoir plein de gens qui font malheureusement des campagnes où la film n'est pas encore déployée. ou nos grands-parents, par exemple, qui utilisent des téléphones très vieux ou des Windows 98 avec IEU, par exemple. Et donc, on va essayer de s'intéresser, chez Leboncoin, on essaie de suivre aussi le P95. C'est-à-dire qu'on va aller chercher très très loin. Et un des objectifs qu'on a, évidemment, on a encore plein de boulot, on peut y arriver, mais c'est de dire, en fait, on est dans le range des vitals pour le P95. Ce qui va être encore un travail colossal, sachant qu'on a 11 millions d'URL juste à améliorer sur un LCP. Mais ça nous permet, justement, de la même manière, d'avoir un très gros, large spectre de nos utilisateurs et utilisatrices qui seraient couverts par ça. Parce qu'un de nos objectifs, pour Leboncoin, c'est de toucher tous les Français et Françaises. Et donc, ça passe par répondre à l'ensemble des devices et des connexions. Et du coup, c'est vrai que le P75, c'est très utile pour la partie front, parce que malheureusement, on n'a pas la main sur les devices et utilisateurs. Mais par contre, quand on va aller chercher des microservices, on va plutôt aller dans le P95 ou P99 même. Parce qu'en fait, c'est notre code, c'est nos machines. Donc, avoir un P99, c'est pas déconnant. Parce que si jamais on a plus de 1% de nos requêtes qui sont en échec ou qui sont trop longues, pour nous, c'est pas acceptable parce que ça représente des millions de requêtes. là où avec une partie front, malheureusement, on peut pas non plus faire des miracles quant à la machine. Donc voilà, avoir des données, c'est bien. Nous, on conseille d'en choper autant que vous pouvez. Avoir la data, c'est très pratique. Ça permet d'avoir tout le décor et ça permet aussi de pas se retrouver dans la situation où en fait, on n'a pas assez de données pour se dire, ce truc là, je n'arrive pas à le comprendre. Par contre, il faut aussi faire attention à pas surinterpréter les données. parce qu'en général, c'est l'erreur qu'on fait au début quand on en a beaucoup. On se met à regarder tous les graphes, tous les chiffres, toutes les courbes qui existent et parfois, ça peut nous amener des surprises. Donc pour illustrer, j'ai pris le P75 du FCP sur le bon coin pour un moment donné et on voit que la tendance est plutôt stable, on est dans le vert, c'est plutôt cool et là, il y a un spike. Et là, quand on arrive là, on se dit, mais c'est quoi cette histoire ? Est-ce que j'ai cassé quelque chose ? Est-ce que mon site, il est devenu souvent plus lent ? Et ça peut arriver, mais ce qu'il faut savoir, c'est que des fluctuations et des pics, en fait, ça arrive un peu tout le temps. Et si je prends ce même graphe et que je dézoome un peu la période, donc que je me mette sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines, bah en fait, on retrouve cette tendance à aller du haut en bas, du haut en bas et ça, c'est normal. donc je ne dis pas qu'il ne faut pas regarder les graphes. C'est super important de regarder le détail pour voir justement des nouvelles erreurs ou pour essayer d'éviter des régressions. Mais par contre, on va plutôt aussi se baser sur la moyenne et la tendance, en fait, en fonction du temps, parce que ça va être souvent beaucoup plus parlant. Et le problème de paniquer, en fait, à la moindre occasion, c'est qu'on peut passer notre temps à essayer de corriger des problèmes qui n'en sont pas vraiment et du coup, on ne s'en sort plus. Il ne faut pas non plus avoir peur de corréler les graphes, parce qu'en général, si on est à la tête vraiment focus sur une petite partie, on oublie l'essentiel. Pour illustrer ça, j'ai pris cette fois le graphe des statuts 404 sur le listing. Donc le listing, nous, c'est simplement la page où on fait de nos recherches et il y a des annonces qui s'affichent. On appelle ça le listing. Et pareil, on peut voir que les deux premiers jours, ça va à peu près. Et que le troisième, on a plus de volume de 404. Et encore une fois, on peut se dire mais est-ce que j'ai cassé des pages ? Est-ce que j'ai des annonces qui ne s'affichent plus ? Mais si on regarde d'autres graphiques, je vais prendre le même mais avec des statuts 200 sur la même page dans la même période. Et bien, je vais aussi voir le troisième jour plus de trafic. Proportionnellement, on n'a pas eu plus d'erreurs. On est toujours entre 0,1, 0,2 %, donc ça va. Mais comme on a eu plus de trafic, plus de visites, forcément, on a un peu plus d'erreurs aussi. Donc c'est très important de tout avoir au même endroit. pour être sûr que, en fait, on n'est pas juste un effet de petits détails mais qu'on comprenne vraiment l'ensemble des données. Et ça, ça revient un petit peu à ce qu'on disait, c'est bien comprendre les métriques, connaître à peu près avoir compris leurs impacts, permettre de corréler des données, suivre un ensemble de choses et définir ses propres besoins va être assez cool. Un des éléments aussi qu'on voulait partager qui est un peu l'autre anecdote, ce qui revient finalement à l'importance de bien comprendre aussi les percentiles finalement, c'est des bizarreries. Vous voyez, on a le LCP sur la note home page et en fait, on se rend compte sur le graphe qu'on a des zones qui sont complètement plus fluctuantes que d'autres. Et évidemment, ça fait sonner quelques alertes, ça nous réveille à des moments ou pas, mais en tout cas, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Et en fait, en regardant un petit peu plus, on se rend compte que ça a lieu à des moments où nos utilisateurs et utilisatrices sont censés dormir. En fait, notre pic de trafic est en début de soirée globalement, mais entre minuit et 6 heures du mat, on a un peu de gens, mais c'est pas là qu'on a la moitié des Français et des Françaises. Et c'est là où du coup, les percentiles vont être hyper intéressantes, puisque finalement, on se rend compte et on peut expliquer ce phénomène-là au travers du il y a moins de trafic. Donc potentiellement, le groupe qui représente 75%, il va prendre un peu plus des extrêmes finalement que la journée où on a un volume d'utilisateurs et d'utilisatrices qui nous permet justement d'exclure ces valeurs seuils. Mais, on souhaitait le partager un peu parce que ça nous a réveillés quelques nuits en astreinte et au départ, on était là, mais on ne comprend pas pourquoi la nuit, le site hyper fait pas, on a commencé à regarder si on ne manquait pas de serveurs sur ce genre de choses, etc. avant de se dire, mais en fait, on est juste bête, ça reste juste les percentiles et c'est cool. Et une autre chose aussi, c'est, on sait faire un peu des scripts custom, on sait récupérer des infos, on sait les afficher. Bon ben, il n'y a plus de limite en fait. On peut afficher et aller chercher toutes les données dont on peut rêver. Et on s'est mis à suivre des choses globalement moins de sens. A savoir, le nombre total d'assets qu'on appelait sur une page donnée, le poids total des images qui sont appelées sur une page et le nombre total d'images qui étaient appelées. qui, sur le papier, sont des données assez cool puisqu'en fait, on affiche des annonces qui ont souvent des photos, on essaie d'optimiser tout ça, donc avoir une... ces informations-là sont intéressantes. Mais, c'était sans compter sur certains aspects que vont être par exemple des third parties qu'on autorise. Typiquement, on a des formats publicitaires, on ne contrôle pas vraiment les assets qui sont appelés par ces formats. Donc, on se retrouve avec des pics, parfois, qui nous permettent de dire à des équipes, attention, il faut faire attention à tel format, ces éléments, ces éléments, mais qui, en fait, révèlent, ne nous apportent pas grand-chose. Et finalement, on n'a pas besoin de les monitorer vraiment jour le jour. Donc, on les garde, ils sont là dans un coin, mais on y fait moins attention, en tout cas, elles sont moins prioritaires. Et ça nous a permis d'améliorer la définition de nos besoins et surtout, le focus qu'on veut avoir, justement, encore une fois, pour emmener toutes les équipes avec nous. Et donc, pour éviter de se noyer dans cet océan de data et de graphes, nous, on a choisi, en fait, ce focus sur des vrais problèmes. Et pour ça, on utilise, encore une fois, les targets d'attribution. Donc là, on a pris un exemple où, en fait, on va avoir plusieurs éléments du DOM HTML qui sont ciblés et qui nous posent problème, nous, entre guillemets. Après, on peut les classer par occurrence le nombre de fois où les gens tombent dessus, par rapport aussi au temps, etc. La facilité de les trouver. Et donc, si on se concentre sur le premier, en fait, on se rend compte qu'on parle d'une div qui s'appelle Top Carousel, machin, et si vous avez bien suivi, c'est les catégories sur lesquelles j'ai cliqué tout au début, où je voulais chercher mon emploi. Et en fait, ça prend six secondes à s'afficher. Et six secondes, c'est pas dramatique, mais, perso, moi, ça me saoule un peu. Et je pense que, comme c'est arrivé plus de 50 000 fois, je dois pas être le seul à qui ça peut énerver. donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre justement cet élément et on va aller le chercher ensuite, dans le DOM, pour trouver exactement où c'est. Et en fouillant un peu, en creusant, on se rend compte que le LCP, sur notre page, ça va être la première vignette de la catégorie. Et là, du coup, on peut se dire, bah ok, t'as plein de manières d'optimiser, tu peux, bah évidemment, compresser ton image, ça c'est la première chose à faire. tu peux la préloader, c'est-à-dire la charger en priorité par rapport au reste. Mais, pourquoi on a pris cet exemple, c'est parce que, je pense qu'il est super important, aussi pour nous, d'inclure toutes les équipes dans la conception de la performance. C'est pas uniquement un truc qui est réservé aux devs, que les devs doivent regarder et fixer. Parce que là, potentiellement, on pourrait très bien demander à des UX ou des UI, de dire, bah, comment on peut faire pour mettre en avant ces catégories, sans passer par exemple par une image. Est-ce qu'on peut pas avoir du CSS ou un truc natif qui va être beaucoup plus léger, mais du coup, beaucoup plus rapide à s'afficher. Et ça, c'est pas un dev de prendre la décision, c'est vraiment aux équipes concernées, et c'est pour ça que c'est ultra important d'englober tout le monde. Et on peut même voir assez facilement que finalement, avoir une vignette de cette taille-là parmi plein d'autres qui ont la même taille en cible un peu LCP, il y a un côté potentiellement un peu dangereux, surtout qu'on a plein d'éléments un peu au-dessus, on manque un peu la partie héros dont on entend parler souvent. Et on analyse, on fait un peu tout ça, on essaye de régler les problèmes qui sont en production et sur lesquels on a encore beaucoup de travail, et on a mis aussi en place pas mal de choses pour essayer d'alerter et prévenir. Notamment, Lighthouse CI, je pense que beaucoup de gens vont connaître l'outil ici, Lighthouse qui permet de faire des outils assez simples de vos sites web. Et bien, on l'a mis en place, et le principe est très simple. Sur votre branche principale, par exemple, quand du code va être mis à jour, on va monter un environnement, on va faire rener un test Lighthouse dessus qui va nous servir de référence. Et puis, sur chacune des pull requests qui vont être ouvertes par nos développeurs et développeuses, on va faire de la même manière, on va monter un environnement avec ce code, on va rener un test Lighthouse, et puis on va le comparer à notre test de référence. Ce qui va nous donner un rapport avec une comparaison. et on va également poster un commentaire automatiquement dans l'EPR pour rendre le truc assez accessible et éviter de devoir cliquer sur 8 liens différents pour trouver l'information. Et le truc assez intéressant avec ça, c'est qu'on est capable de le configurer pour dire, en fait, si on a une trop grosse régression, on bloque l'APR. On ne pourra pas merger le code. Typiquement, ici, si le score de performance descend de 10% ou perd 3 points, boum, on bloque le code. Ça veut dire qu'il faut qu'on regarde, on a un problème. Ce qui nous évite d'avoir des très gros problèmes en production est des incidents. L'incident, on connaît tous ces situations dans nos entreprises, ça mobilise, c'est un peu stressant, et on essaie de l'éviter au maximum. Et du coup, prévenir avant d'aller en production, c'est quand même le mieux. Mais il se trouve que parfois, il y a des petits trous dans la raquette et qu'on doit essayer de recoller un peu les morceaux. Donc là, pour illustrer, j'ai pris un screenshot simplement d'un microservice qui s'appelle My Ads chez nous et qui gère les annonces. Et chez nous, les annonces, c'est important. C'est un peu comme ça qu'on fait du business. Donc là, on peut voir qu'il y a eu une grosse masse de 503, donc d'erreurs, avec justement le petit graphe en bas qui spike. Et là, en fait, on va appeler ce qu'on appelle une astreinte. Une astreinte, c'est simplement des devs qui sont appelés le soir ou le week-end pour essayer de fixer un peu les problèmes qui peuvent se passer. Parce que par exemple, quand on est samedi, 18h en plein rush et qu'on a des opérations commerciales, bizarrement, on est prêt à payer des devs pour qu'ils fixent le site. Donc on a des gens comme ça qui sont appelés et c'est pas des gens qui sont des super-héros avec une capuche et des lunettes de soleil qui cotent tout seul dans leur coin. Ça, ça n'existe pas. Et en plus, on n'en veut pas parce que ça peut créer des surincidents. S'il n'y a personne pour valider ce qu'on fait, ça devient dangereux. Mais en fait, ces personnes-là ont plutôt essayé de comprendre ce qui se passe, de se dire, par exemple, ce service, on l'a déployé hier, est-ce qu'on ne ferait pas mieux de rollback à la version précédente ? Ou à minima, est-ce qu'on ne pourrait pas restart le serveur ? Parce que potentiellement, ça peut poser problème. Et en fait, il se trouve que bien souvent, c'est des problèmes d'infrastructure parce que le week-end on ne code pas. Donc ce qui peut se passer, c'est que les serveurs tombent. Et dans ce cas-là, c'est aussi à nous d'être clair sur nos compétences et de se dire, moi j'ai compris qu'il y avait ça, mais je ne peux pas non plus réglé tous les problèmes. Donc je vais potentiellement aller appeler justement l'astreinte d'infrastructure qui, cette personne, sera mieux gérer ça que moi. Et donc quand on met des astreintes, c'est cool, mais il faut aussi faire attention au seuil. Pourquoi je vous parle de ça ? Ça, c'est une petite anecdote qui me fait rire. C'est qu'un jour, j'ai été réveillé d'astreinte vers 5 heures du matin parce que j'avais un service qui avait 22 requêtes en erreur. C'était juste un truc qui ne marchait pas pour 22 personnes. Et en fait, ce n'est même pas 22 personnes. Quand j'ai creusé, je me suis rendu compte que c'était deux devices Android qui avaient une dizaine d'erreurs chacun. Et ça me fait rire parce que ce jour-là, on a eu plus de devs qui ont été appelés pour fixer le site que de clients potentiels chez nous. Donc quand vous mettez des astreintes, il faut faire aussi attention au seuil pour, encore une fois, ne pas être noyé dans une masse d'informations et d'avoir des erreurs tout le temps parce que ce qui arrive, c'est qu'on ne les regarde plus et du coup, une alerte qui sonne et qu'on ne regarde pas, de regrouper aussi avec ce que Thibault disait tout à l'heure sur le fait d'avoir des données qu'on corrèle et ce qui nous permet d'avoir plutôt, par exemple, dans ce cas-là, des pourcentages d'erreurs plus qu'un volume atteint. Et pour essayer d'aller vers le bout et d'en sortir avec quelques takeaways, on voulait rappeler, en fait, on a remis du contexte sur certaines métriques, on a montré des choses qui sont des graves, qui peuvent paraître parfois un peu basiques mais qui sont hyper importantes dans la construction d'une culture de la performance au sein de vos entreprises et des équipes qui bossent sur vos sites web. Parce que, comme le disait Thibault, ce n'est pas qu'une affaire de tech, ce n'est pas une affaire de dev. Finalement, ça englobe tout plein de gens et dès la conception. En fait, encore une fois, bien comprendre les métriques, ça permet, dès la phase de design et de conception de produits, d'essayer de voir quels sont les impacts potentiels. Si on reprend la vignette de tout à l'heure avec l'offre d'emploi où on a un shifting qui apparaît, au moment où on conçoit ce morceau-là, on peut se dire, en fait, on sait qu'on va avoir un emplacement publicitaire ici. Quelles sont les conditions de cet emplacement ? Est-ce qu'on a, 100% du temps, une publicité qui va s'afficher ? Oui, dans ce cas-là, on pré-réserve l'espace. C'est réglé. Non, dans ce cas-là, comment on peut faire en sorte de pré-réserver l'espace et que, si on n'a pas de volume publicitaire, comment on peut l'utiliser autrement ? Et dès la conception, on a ça. Et si on arrive à penser comme ça, en fait, ça nous évite potentiellement de bloquer des pull requests parce qu'on se rend compte que certains scores vont se dégrader, voire dans ces cas-là de potentiel emplacement publicitaire utilisé parfois, pas utilisé parfois, on va avoir, notamment sur des environment tests, on aura toujours l'emplacement. Donc, on ne va même pas avoir en prévention. Et ça nous demandera des incidents de production derrière. Et puis, une fois qu'on a un peu compris tout ça, finalement, nos chiffres et nos monitoring, ça devient des objectifs d'équipe. tout le monde comprend les chiffres. Tout le monde est capable de comprendre les seuils qu'on fixe tous ensemble. Et bien donc, ça devient les KPIs de nos différentes équipes. Alors, chez Moncran, on a beaucoup de feature team, mais chacune des équipes va définir ses KPIs et ce qu'elle veut atteindre pour ses pages, pour ses features. Ok. Et du coup, si vous vous posez la question maintenant de qu'est-ce que vous pouvez mettre, vous, en place, moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre vraiment deux ou trois metrics maximum sur lesquelles mettre le focus dessus. Par exemple, si votre cœur de métier, c'est, je ne sais pas, une messagerie, donc un truc d'envoi de messages, vous allez voir l'équipe qui en charge des envois de messages et vous leur demandez les indicateurs clés, qu'est-ce qui, pour vous, est important de suivre et on commence comme ça. Avec des seuils, en fait, très hauts, pour pas que ça sonne pour rien et au fur et à mesure, on va itérer. Donc, on va essayer de regarder sur quoi on peut mettre des alertes, qu'est-ce qu'on doit pouvoir suivre et une fois qu'on est un peu plus à l'aise, rajoutez quelque chose, rajoutez des metrics, rajoutez des seuils et y aller vraiment petit à petit, sinon vous risquez de vous cramer un peu trop vite. Donc, c'est, pour moi, vraiment ultra important de développer cette culture de la performance qui est pour tous et par tous parce qu'en fait, ça touche tout le monde et ça doit toucher tout le monde parce qu'une seule personne ou un seul groupe de personnes ne peut pas faire bouger l'ensemble des problèmes. Et si vous voulez aller encore plus loin, moi, ce que je conseille de faire, c'est de l'open source. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup servi. Comment ça s'est passé ? En fait, chez Leboncoin, on utilise React et NextJS et il se trouve que du coup, j'ai passé pas mal de temps sur le repo de Next pour essayer de comprendre le framework, sa conception et comment ça se passait. Donc, ce que je faisais, c'est que tous les jours, un peu, j'allais voir les issues et les discussions et j'essaie d'aider les gens. Donc, soit en les aiguillant vers la bonne documentation ou soit en fournissant des réponses à leurs problèmes. Et en faisant ça, j'ai gagné déjà un tee-shirt et en plus, beaucoup, beaucoup de connaissances sur le framework. C'est-à-dire que, ça aide dans la vie de tous les jours quand on l'utilise de comprendre comment ça fonctionne. Et je sais que c'est dur à vendre de faire de l'open source. C'est un peu comme le dilemme de la veille technologique. Tout le monde a envie de faire de la veille, mais personne ne vous donne le temps de le faire. Et le faire sur le temps perso, c'est quand même pas génial. Mais c'est très, très, très important. Parce que si vous avez passé deux heures, en fait, à comprendre une erreur qui était dans une de vos librairies et qu'en regardant le code, vous avez trouvé d'où venait votre erreur. Et ce n'est pas deux heures de perdues. C'est même plutôt deux heures de gagnées. Et c'est deux heures de gagnées pour vous, pour votre équipe, mais potentiellement pour l'ensemble des gens qui peuvent avoir cette erreur-là. Donc, c'est vraiment un plus. et il ne faut pas passer à côté la possibilité de pouvoir justement aller un peu plus loin que sa stack. Eh bien, merci beaucoup.